Bonjour, bienvenue à Kilombo, c'est Nzwan Basimanga. Aujourd'hui, nous allons parler médecine. Nous allons parler médecine avec le docteur Guy Cozzo Allovore. Nous sommes le 24 août 2014. Le docteur Guy Cozzo Allovore est donc chirurgien orthopédiste, traumatologue et médecin légiste. Donc, bonjour, monsieur Allovore. Bonjour Zamba et bonjour Foulélé. Oui, on a avec nous aussi Foulélé Donasimento pour nous accompagner dans cette discussion riche où on va parler de médecine et aussi de bien des choses. Et nous allons donc, je vais d'abord commencer par une petite citation, une petite pensée que j'ai vue sur le site du docteur Allovore, le site internet www.docteurallovore.fr. Quand on tombe sur la page principale, on tombe sur une pensée de Mery Carrey d'il y a 4000 ans où il dit « Agissez les uns pour les autres, œuvrez pour celui qui vous a précédés dans l'espoir qu'un successeur poursuive ce que vous avez accompli ». Alors, docteur Allovore, qu'est-ce que cette pensée, à quoi vous fait penser cette pensée, si je peux dire ainsi, concernant la thématique de la communication d'aujourd'hui, qui, je rappelle, nous allons parler essentiellement des acquis de la médecine africaine, si on peut l'appeler ainsi, c'est-à-dire que nous allons dresser un portrait des acquis de cette pratique en Afrique et sa diffusion un peu dans le monde. Et ensuite, sous le deuxième volet, nous allons parler des perspectives de création d'une nouvelle discipline qui est beaucoup plus adaptée à nos réalités africaines. Et enfin, nous allons parler de santé qu'on rencontre en Afrique et certains problèmes épidémiologiques comme l'actualité est riche pour nous en fournir. Et donc, pour revenir à cette citation de Méry Carré, qu'est-ce que cette pensée de Méry Carré vous inspire par rapport à cette thématique d'aujourd'hui ? Oui, merci. Ça me fait plaisir que vous aille remarquer cette citation qui me tient particulièrement à cœur dans l'enseignement que Méry Carré donnait. Donc, on pense à son fils. Alors, ça a un double intérêt à la fois sur un plan transversal, dans le sens où, pour les gens qui vivent ensemble à un moment donné, que vous puissiez de manière transversale agir les uns pour les autres, mais aussi, sur un plan vertical, vous devez penser à ceux qui vous ont précédés, vos ascendants, vos ancêtres, et surtout, faites quelque chose pour ceux qui viendront après vous, vos descendants et leurs descendants à eux-mêmes. Et c'est ainsi qu'on peut, à l'échelle individuelle, poursuivre une œuvre, la léguer, et à l'échelle collective aussi, récupérer un héritage, le faire prospérer dans la transversalité, et le transmettre dans la verticalité. Et je trouve que c'est une des plus belles citations que j'ai pu trouver dans cet enseignement de Méry Carré, qui est très, très ancien, comme philosophe. Oui, très bien, parce qu'on voit aussi, effectivement, sur votre site internet, il y a beaucoup d'articles très intéressants. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des publications que vous faites sur votre site internet, des articles par rapport à votre métier, et bien d'autres ? Oui, j'ai, j'ai, sur le site, décliné ma spécialité quotidienne, qui est mon gagne-pain, comme on dit, mon métier. C'est la chirurgie orthopédique et traumatologique. C'est une chirurgie qui s'occupe de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire tout ce qui touche aux os, aux articulations, aux ligaments, aux tendons, aux muscles, etc. Et nous traitons des pathologies, des accidents de la vie, de la voie publique ou domestique, et aussi des pathologies liées à l'usure de l'appareil locomoteur. C'est comme une mécanique avec le temps. Il y a des choses qui s'usent et on fait un petit peu comme des pièces de rechange sous forme de grothèse pour pallier aux usures des articulations qui viennent à faire souffrir le patient. Et par ailleurs, je fais de la médecine légale, c'est tout ce qui est la recherche de responsabilité dans des préjudices pour ce qui concerne le vivant, surtout pour les coups et blessures, et également sur le mort, ce que nous appelons la tanacologie, c'est-à-dire arriver à faire parler un petit peu le mort pour lui faire dire quelles ont été les causes de sa mort lorsqu'il y a une suspicion de cause traumatique. À propos, d'ailleurs, la médecine légale, comment ça se pratiquait dans nos traditions. Et il y a un excellent ouvrage que je vous recommande. C'est écrit par un écrivain classé dans le latin, mais qui est berbère. C'est Apulé de Mador. Mador, c'est dans la ville de Madouk, aujourd'hui, en Algérie. Et il avait écrit sur des contes. C'est comme ça qu'il a annoncé ça dans l'introduction, les contes de la vallée du Nil, les contes de l'Egypte ancienne. D'ailleurs, je pense que le terme Egypte est utilisé, les bords du Nil. Et le titre, c'est les métamorphoses. Alors, sous certaines éditions, on parle aussi de l'âne d'or ou d'Asinus Orius. C'est le latin de Anadar. Et là-dedans, vous serez surpris de voir, je ne sais pas si vous avez vécu et grandi en Afrique. Oui, oui, bien sûr. Alors, vous verrez quand les gens meurent et qu'on suspecte qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine de leur décès de manière criminelle, on fait appel à des oracles. et dans le chapitre 2, je crois, ou le chapitre premier, ça doit être le chapitre premier, il racontait l'histoire d'un monsieur qui a été assassiné, empoisonné par sa femme qui voulait se débarrasser de lui parce qu'elle s'était, pardon, amourachée d'un nouvel homme. et puisqu'il y avait suspicion de crime, on a fait venir un prêtre égyptien. Et le prêtre égyptien a fait, tout est décrit, sa prière, ses évocations et tout ça, comment il fait partir l'âme du mort des régions divines inférieures en lui faisant traverser les cours d'eau qu'il avait déjà franchie dans l'autre sens jusqu'à l'amener dans le corps qui, après avoir mis une herbe dessus et tout ça, l'a fait relever pour l'interroger, le corps se plaignant d'être dérangé parce que là où il est parti, c'est mieux que dans ce monde-ci. Et bien, on l'a supplié en disant, voilà, c'est juste pour la manifestation de la vérité. Un petit peu comme une autopsie dans notre manière de faire aujourd'hui. Et le mort après avoir accédé aux demandes des vivants a explicité clairement que c'est mon épouse que voici qui, avec la complicité de son amant, m'ont empoisonné, etc. Voilà comment et, bon, là, je ne pense pas qu'on puisse se tromper parce que là, c'est la victime qui cause directement. Parce que, ah mais si les gars, il y a des situations où on ne peut pas répondre, on a des autopsies dites blanches et on n'a pas trouvé de traces. Donc, on ne sait pas conclure. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a fait ou la personne est décédée naturellement, mais on ne le sait pas. Bon. Donc, voilà, des arts, des pratiques qu'on a perdues, mais ça, moi, j'ai souvenir que ça se fait encore. mais j'avais avec la corruption des mœurs aidant, tout est possible. On a des petits menteurs aussi. Mais, quand il y avait le corps sacerdotal au-dessus de toute corruption qui avait une institutionnalisation dans la société avec le privilège inhérent où n'importe quel plaisantin n'accède pas à ses savoirs et à ses sciences, tout était bien comment dire, codifié, eh bien, ça avait sa place et ça permet de trouver un certain équilibre dans la société et avec les services que ça rendait. Voilà, et donc, par ailleurs, mes autres points d'intérêt, d'ailleurs, ce pourquoi j'ai ouvert ce site, ce n'est pas tellement pour parler de médecine ou de chirurgie qu'on sort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, il faut mettre du contenu. Mais c'est surtout à cause de mon intérêt pour l'origine de la médecine parce que voilà qu'on propage et on enseigne à l'humanité entière que la médecine qu'on vient de savoir d'une civilisation qui a émergé de l'histoire de l'humanité voilà pas plus de 4000 ans. Alors que plusieurs millénaires avant celui-là, on en faisait, je parle d'Hippocrate de Corse, tous les éléments et les attributs consacrés existaient plusieurs millénaires avant Hippocrate. Et Hippocrate lui-même a été élève des prêtres de la vallée du Nouveau. Donc, c'est une histoire erronée volontairement ou involontairement du reste que de professer que c'est celui-là qui est le père de la médecine. Bien sûr, ce n'est pas un avis partagé par tout le monde, même ici en Occident. Un grand médecin William Osler qui est naturalisé anglais mais né d'origine canadienne a bien dit que le père de la médecine moderne tel que nous la pratiquons aujourd'hui, ce n'est pas Hippocrate de Cos, mais c'est Imrethep de Memphis. Si lui l'a dit, si William Osler a dit ça, je pense que je me plie à son autorité. Libre aux autres de considérer à croire toujours qu'Hippocrate de Cos est le père de la médecine, ce d'autant que quand on voit les écrits et le corpus dit Hippocratique, le style est tellement hétéroclite qu'on est quasiment certain que ce n'est pas lui qui a écrit ça. Très intéressant. Ça, tout le monde le sait, tout le monde le dit, ce n'est plus un secret que le caractère un petit peu hétéroclite ressemble à des recettes ramassées de toutes parts. Ces recettes, c'est les choses que nous trouvons dans les papyrus que nous avons aujourd'hui, il y en a des tonnes de papyrus médicaux. Celui qui a fait le plus gros travail là-dessus, c'est un dentiste français qui s'appelle Thierry Bardinet qui a fait un très gros volume sur la médecine égyptienne. Mais les écrits là-dessus sont, il y a de quoi faire une bibliothèque. Et je ne pense pas que la Grèce ait pu fournir pareil volume documentaire. Et d'ailleurs, le fameux serment dit d'Hippocrate qui est-ce qu'on évoque comme divinité. C'est une motèbre de Memphis que les Grecs évoquent sous le nom de Asclepios et que les Romains appellent Asclep. C'est au nom de cette divinité qu'on prête serment en tant que médecin. Et si tant est qu'on prête serment pour pratiquer un art, c'est que ceux qui l'ont pratiqué en premier lieu ont été ce que les Grecs appellent eux-mêmes des hierons, c'est-à-dire des hommes du sacré, des traîtres. Or, il n'y a pas eu de prêtrise dans l'antiquité grecque, en tout cas pas sous la forme des temples et des maisons de vie telles qu'on l'a connues dans la vallée du Nil. Oui. Lui, Hippocrate, on peut le situer où exactement dans l'histoire et par rapport même à... C'est autour du 4e, 5e siècle avant notre ère. Donc, bien, loin derrière... Et Moteb, c'est autour de 2700 avant notre ère. Oui. Donc, le décalage est vraiment assez saisissant. Voilà. Sachant que la chronologie de la désaction égyptienne-nubienne selon un récent congrès à Cambridge en Angleterre, la chronologie doit être vieillie. C'est-à-dire, il faudra rajouter deux à trois siècles par rapport aux dates que nous utilisons jusqu'alors. dans ces papyrus qui ont été compilés dans l'ouvrage de référence que vous avez mentionné tantôt. celui d'Hippocrate ou celui... Non, du médecin français que vous avez cité tantôt. Oui, on trouve des choses aussi curieuses que comment on fait le diagnostic de la fertilité d'une femme. c'est des recettes qui existent chez Hippocrate sauf que plusieurs siècles voient millénaires plus tôt ça existait dans les papyrus. On a la recette par exemple où on fait faire pipi enfin on fait uriner la femme enceinte sur du pot avec des grains de blé et puis d'un autre céréale et cela permettait en fonction de la germination de déterminer le sexe de l'enfant. ces recettes étaient rapportées par Hippocrate mais existaient aussi dans les papyrus antérieurs à lui-même et dans les papyrus égyptiens proprement dit alors il y a tous les domaines de la médecine il y a la chirurgie des yeux il y a la chirurgie osseuse il y a les maladies gynécologiques les maladies de l'appareil digestif les maladies cutanées bref toutes les spécialités médicales sont explorées par ces papyrus les papyrus Hébert Kaoun Chester Biti etc il y en a des quantités que j'ai citées d'ailleurs dans mon article en ligne sur l'histoire sur l'origine africaine pardon de la médecine et par rapport justement à toutes ces informations qui inscrivent manifestement l'Afrique comme l'endroit où commence véritablement la pratique de cette profession pourquoi est-ce que les grecs ont voulu changer les noms pourquoi appelle-t-on Imhotep Asclepios et n'ont pas gardé son nom original quelle était l'intention des grecs derrière selon vous leur intention derrière ce changement de nom oui alors c'est une question à laquelle je ne saurais répondre précisément mais une chose documentée et c'est Aérodote que nous le devons c'est le fait que les noms des divinités grecques sont empruntés à l'Egypte et non l'inverse de telle sorte qu'on a l'équivalence quasi complète de toutes les divinités de la Grèce qui ont été empruntées en Égypte ça on ne va pas s'attarder là-dessus mais depuis Amon Russe Apollon Horus Dionysos Osis etc etc on a la liste complète de toute la divinité même les plus improbables telles que Héraclès Hercule Héraclès Hercule est une divinité guerrière de la vallée de la vallée du Nil dont le nom signifie celui qui est au-dessus de son lac Hérsa F et donc c'est certainement dans la même tradition que Imhotep qui a été divinisé plusieurs siècles même après sa mort il paraît que c'est à l'époque Saïd même que sa divinisation a été faite et en tant que dieu de la médecine les grecs pratiquant ce tar ont bien voulu mettre ça aussi sous le patronage d'une divinité et donc l'ont appelé comme tel alors il faut savoir une chose aussi c'est que les grecs ne savaient pas prononcer clairement pour eux les langues de la vallée du Lille sont des langues barbares dans le sens de étrangers parce qu'il y a des sonorités dans les langues de la vallée du Lille qui n'existent pas dans leur langue à eux certains diphtongues etc je ne sais pas des diphtongues comme les KP les GB ou certaines sonorités comme le 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 des des choses comme ça ça n'existe pas chez eux du coup pour pouvoir prononcer ils font comme ils peuvent ce qui est par exemple traduit comme ou n'est fait ils disent un office ce que ils ne peuvent pas le traduire dans la langue d'origine donc ils utilisent leur sonorité pour pouvoir prononcer la même chose même sauf que le fond l'idée qu'il y a derrière est la même voilà est-ce qu'on pourrait soupçonner les grecs donc de plagiat ou bien cette impression d'avoir plagié justement d'Egypte est venue beaucoup plus tard dans l'élaboration des sciences dites modernes en Occident ou bien à leur époque on pouvait déjà parler de plagiat à moins qu'eux-mêmes ont reconnu d'accord le mot plagiat bon c'est péjoratif et on est tout à fait libre de parler de plagiat mais ce qui est beaucoup plus neutre c'est de parler d'emprunt il y a même un des leurs qui s'appelle Clément d'Alexandrie qui a écrit un ouvrage qui s'appelle Stromat dans les Stromat de Clément d'Alexandrie il dit ceci ce que mes compatriotes ont emprunté aux Égyptiens un ouvrage de mille pages ne suffirait pas à le recenser c'est un témoignage d'époque et je ne pense pas qu'il est exagéré puisque tous les domaines du savoir nous apportent la preuve de manière claire de l'antériorité de la vallée du Nil sur la Grèce ce n'est pas tout il y a l'antériorité il y a le fait que ceux qui ont apporté ces savoirs en Grèce ont fait le voyage donc si on associe l'antériorité plus le fait que la personne qui a apporté ça s'est déplacée là-bas c'est que ça ce n'est pas arrivé par une opération du Saint-Esprit mais bel et bien par quelqu'un qui est allé apprendre ça à assimiler tant bien que mal puis à restituer de la manière dont il l'a assimilé dans sa civilisation d'origine mais quand justement les Grecs ils empruntent et après vont pratiquer chez eux est-ce que en Grèce chez eux ils s'attribuent la paternité de ces sciences ou bien ils 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 rendent hommage quand même à leur à la terre qui leur a apporté ces sciences bien alors il faut savoir que oui les anciens à bien d'égard n'ont pas caché qu'ils ont appris chez les Égyptiens même si ce n'est pas forcément clair à chaque fois mais on lit entre les lignes quand même si on dit que Platon a plagié par exemple mais qu'il n'a pas dit mais quand lui-même il dit dans ses dialogues je ne sais pas comme dans que le voyage pour aller à l'Égypte coûte deux dragmes mais comment il sait il a dû s'intéresser au moins au voyage même s'il n'a pas fait le voyage il a dû s'intéresser et même s'il ne le dit pas quelqu'un d'autre a dit qu'on a été plus tard et qu'on nous a montré là où il a dormi effectivement voilà et il en est de même pour les autres s'ils ne le disent pas de manière claire la manière dont ils ont restitué ce qu'ils ont appris transparaît la présence des emprunts égyptiens dans leur rendu oui oui effectivement voilà ce sont les modernes qui bon il commence à changer peut-être un petit peu ce sont les modernes qui pour des raisons liées au racisme ambiant ont essayé pendant longtemps de nier les emprunts faits par les grecs anciens aux égyptiens lesquels les grecs anciens eux-mêmes n'avaient aucun intérêt au contraire ils étaient fiers c'est comme aujourd'hui quelqu'un qui arrive dans un village quelque part en Centrafrique pour dire que moi j'ai eu mon diplôme à la Havarde aujourd'hui il a intérêt à mettre ça en avant pour comment dire mettre plein les yeux à se congéner pour être crédible voilà comment ça se faisait oui c'est aujourd'hui que parce que l'Afrique est en régression l'Egypte est tombée et tout ce qui s'en suit que les modernes ont essayé par toutes sortes de théories le plus évocateur à la matière c'est celui de Renan qui parle de miracle grec d'une espèce de génération spontanée où on ne sait pas comment les savoirs sont tombés comme ça du jour au lendemain donc c'est vraiment le peuple de génie par excellence puisque sans que ils aient fait le moindre effort ils ont acquis des choses que les autres ont mis plusieurs millénaires à avoir des essais des sédimentations successives donc ce sont les modernes qui nous induisent à l'erreur les anciens eux-mêmes je ne pense pas que Platon ait jamais nié si on lui posait la question qu'il a été en Egypte au contraire il m'a dit ben si attendez c'est là où c'est déjà été même au coeur de la sagesse là où ça se trouve la connaissance le savoir les sciences les mathématiques Aristote ne dit pas autre chose dans sa métaphysique livre 1 c'est Egypte qui est parti les mathématiques puis se sont répandues ensuite dans le reste du monde quel intérêt avait-il à le nier il aurait dit peut-être que comment dire que les mathématiques étaient venues de Sibérie que personne n'aurait cru aujourd'hui mais tu nous parles de quelle mathématique il n'y a personne qui habite en Sibérie oui aujourd'hui on a voulu nous faire croire que les choses sont venues du nord ou des endroits un petit peu fictifs juste pour faire cette espèce de tout sauf l'Afrique si on veut faire comme ça c'est sûr on ne va aller que d'impasse en épasse parce que on ne va trouver que des peuples fantomatiques jusqu'à ce que la théorie des extraterrestres qui auraient construit les pyramides soit le dernier secours des partisans du tout sauf l'Afrique puisque on a voulu essayer le fait que c'est des gens qui sont venus d'ailleurs je dis si c'est des gens qui sont venus d'ailleurs pour construire des pyramides pourquoi ils n'ont pas construit ça chez eux avant de venir ce que tu n'as pas pu faire chez toi c'est chez les autres que tu vas le faire tu vas faire la preuve de ce que tu es chez les autres montre déjà ce que tu es chez toi effectivement et comme on essaie toujours d'échapper j'espère qu'après avoir épuisé le le stratagème des extraterrestres il n'y aura plus de ils vont être obligés d'avouer la vérité pour avoir la paix oui c'est vrai puisque chaque candidat qui dit dans la scène de l'agriculture il pose la question pourquoi est-ce que les les peuples indo-européens subitement accèdent à la civilisation tout à coup seulement après avoir rencontré des populations noires c'est quand même curieux qu'ils n'ont pas qu'ils n'ont pas fait quelque chose avant mais plutôt après avoir été en contact avec eux oui 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 c'est naturellement la question est tout à fait fondée et pourquoi est-ce que les Égyptiens ne se déplaçaient pas à Athènes à l'île de Cosse à Minet à Clasomène et qu'on sort pour aller apprendre du savoir le voyage se faisait tout le temps sans suivre effectivement une question par rapport aux outils vous qui pratiquez justement est-ce qu'il y a eu une évolution ou ce sont les mêmes outils qui sont employés aujourd'hui dans le domaine de la chirurgie et de la médecine globalement oui c'est une excellente question vous allez être surpris mais quand on regarde les témoignages archéologiques laissés sur un mur du temple de Sobek je crois à Kom Ombou en Haute-Égypte où on voit Imrothep assis avec des instruments de chirurgie représentés des médications avec une sorte d'ordonnance type une prescription avec les comprimés les posologies la voie d'administration etc on voit que même les formes galéniques c'est-à-dire la manière dont on présente une substance active enrobée dans cette préparation blanche qui est souvent du sorbitol c'est l'enrobement du comprimé par exemple ou même des gélules tous ces savoirs-là n'ont pas du tout changé pour les instruments de chirurgie je ne sais pas d'ailleurs pourquoi la lame de bistouri c'est le nom de chirurgien français mais la lame telle que la forme est ça n'a pas changé depuis l'époque du motel c'est curieux en chirurgie orthopédique les rugines que nous utilisons pour décoller les muscles de l'os ça n'a pas changé du tout les curettes pour purter l'os ou des fois purter des poches d'affaires ou des choses comme ça ont gardé la même forme les cendres les cathéters les aiguilles les instruments de suture les pinces à disséquer et tous ces instruments de base sont restés pareils de toute façon je ne vois pas ce qu'on pourrait inventer de nouveau là-dedans puisque c'est comme ça on peut le faire en or en éter en toutes sortes d'alliages métalliques mais le concept de base est réinventable c'est-à-dire on ne peut pas d'ailleurs en matière d'invention on n'invente qu'une seule fois le reste c'est soit des réinventions des copies des revisitations mais quelque chose qui a été fait de manière principe dans l'histoire de l'humanité on ne peut pas le réinventer pas là-dessus c'est impossible qu'est-ce qu'on voulait réinventer voilà donc et d'ailleurs c'est curieux que la forme des instruments n'ait pas varié depuis ces époques aussi reculées et quand on on entend dire des fois comme ça m'a été enseigné dans l'histoire de l'anatomie humaine que c'est André André Vézal un anatomiste belge qui aurait inventé l'anatomie je dis que on n'a pas regardé plus loin que son époque parce que les gens qui ont passé toute leur civilisation à réaliser des momifications en utilisant toutes voix d'abord pour aborder les vissers les retirer les séparer et on ne mélange pas le coeur avec les intestins ni avec les poumons ni avec le foie ni avec la rate chaque élément étant séparé dans les fameux bases canop c'est qu'ils savent au moins les nommer ils savent au moins les retirer de manière bien distinguée donc la dissection et ce n'est pas tout on a pensé que oui bon ils faisaient de la vomification donc c'est comme chez le boucher donc ils ne faisaient pas de distinguo ce n'est pas vrai il y a des documents authentiques d'anatomie à but exploratoire de savoir surtout dans l'anatomie de la tête où tous les les éléments de description physique du squelette de la face de la base du crâne sont bien décrits dans les papiers vous pouvez consulter à titre utile l'excellent ouvrage du professeur Obenga la philosophie africaine de la période pharaonique il y a les termes anatomiques appropriés pour tous ces éléments à une époque où d'autres peuples ne savaient pas pensaient peut-être que l'organisme humain c'est un corps comme ça à l'intérieur où baigne un gros flux de noir la preuve ils n'ont pas hésité à nous faire croire que certains Harvey a découvert la circulation sanguine si seulement ils avaient lu le papyrus qui montrait la circulation sanguine du coeur vers la périphérie avec la prise du cou périphérique ils auraient compris que d'autres peuples savaient déjà que le sang ce n'est pas un lac imprégnant de manière diffuse le milieu intérieur mais bien canalisé dans des vaisseaux qui avaient des noms les étudiants anciens distinguaient les artères des veines des lymphatiques donc nous ne faisons pas des découvertes mais nous revisitons des choses qui étaient déjà su connu voilà et toutes les pathologies étaient décrites dans je ne sais pas les litiases de la ville les litiases rénales tout ça était bien connu d'ailleurs dans la le serment originel d'Hippocrate de Cos il parle de la litiase rénale je ne sais pas pourquoi il s'attaque de cette pathologie peut-être que c'était sa grande découverte au moment où il écrivait son alors que ça faisait de l'ensemble des gens assez vaste mais donc alors on peut comprendre alors cet acharnement aujourd'hui à vouloir maintenir idéologiquement l'Égypte antique sous dans l'univers oriental ou européen tout sauf tout sauf celle africaine on essaye à la la blanchir même médiatiquement cinématographiquement et même égyptologiquement je dois le dire ainsi et non non c'est ce que je dis là tout sauf l'Afrique ce n'est pas de moi c'est je je vous en donnerai ça tout à l'heure par mail c'est une thèse de doctorat soutenue ça a été publié en 2013 par un certain Mathieu Frédéric et et il a bien exposé l'impasse dans laquelle on s'est retrouvé à cause de cette obstination du tout sauf l'Afrique et ça nous fait passer tout le temps de la peste au choléra ou de caribes à sila comme on dit deux monstres aussi rédhibitoires l'un que l'autre donc on fuit d'un côté l'Afrique et quand on tourne on tourne on se retrouve l'Afrique nous attend toujours au tournant hier j'étais à une conférence de Gomez d'ailleurs c'est pourquoi j'ai demandé quand d'écart notre entretien aujourd'hui Gomez a fait remarquer une chose qui est très importante et je n'avais jamais entendu parler de ça jusqu'alors vous voyez quand on dit quand on représente le titre du pharaon qui ne s'est jamais appelé pharaon il s'appelle Nessou Biti et c'est souvent traduit par moi le souverain de haute et de bas d'Egypte bon c'est une traduction qui ne rend pas compte même de l'étymologie mais quand on regarde bien c'est le le lotus et puis après l'abeille et les deux fameuses galettes alors il dit c'est même pas des galettes c'est c'est à cause de ça que ça rend la féminité c'est le le ventre bombé de la femme en fait bien mais Nessou ça veut dire N Sout Sout c'est le sud donc quand il dit N Sout il veut dire je suis celui qui vient du sud du sud c'est-à-dire je suis le sudiste des deux terres c'est-à-dire les deux galettes qui est la dualité puisque le pluriel ne commence qu'à trois avec le ou mais la gemellité ou la dualité c'est i et l'unité oua donc il dit je suis le souverain venu du sud qui règne sur la double terre la haute et la basse égypte si il est souverain du sud et que vous voulez coûte que coûte maître parce qu'il y a ce carfou d'ailleurs le carfou n'intéresse pas beaucoup les égyptiens parce qu'il y a trop d'individus venus de toutes parts là-dedans la preuve quand elle était tombée la capitale a été déplacée non pas en Haute-Égypte ni en Arabie ni je ne sais ni dans quelques levants ça a été déplacé jusqu'à Meroué et plus tard le professeur Bilolo me le disait la dernière fois plus tard encore plus bas vers le Congo c'est quelque part là-bas que le feu sacré des pharaons doit être caché peut-être c'est à cause de ça qu'on le fait la guerre comme ça on ne sait pas effectivement parce que ce truc là n'est jamais tombé aux mains des envahisseurs ce qui fait qu'on dit que quelqu'un est pharaon enfin quelqu'un est souverain de la double couronne ce feu là qui sacralise la personne n'a jamais été aux mains des envahisseurs parce que quand Thèbes est tombé on a déplacé ça à Meroué puis après quand ils se sont sentis menacés à Meroué ils ont pris ça quand ils sont partis d'où c'est venu c'est-à-dire du Sout c'est pour ça qu'on les appelle les souverains du Sud c'est-à-dire le roi En-Sout on traduit ça par Nezou Biti mais en fait Nezou Biti ne rentre pas très bien c'est En-Sout Biti voilà donc si cette considération est offerte à être analysée finalement le lorient en question risque de devenir plus sudiste que tout ce qu'on venait de dire jusqu'alors effectivement à un moment donné ils vont avoir une indigestion un peu de toute cette de toute façon c'est l'indigestion est déjà assez critique du coup on ne fait même plus de débat on considère parce que il y a un truc qui est terrible c'est que les égyptologues occidentaux qui prennent le devant de la scène n'arrivent pas à pénétrer le sens profond des choses parce que les langues qui sont les survivances de cette civilisation qui pourraient donner des clés de lecture sont justement ostracisées c'est le microscope est avec les noirs et si vous ne prenez pas ce microscope vous n'allez pouvoir rien observer voilà un petit peu ce qui se passe or la peur des égyptologues c'est quoi ils sont les grands professeurs les grands qui ont pris les livres de tout ça etc mais est-ce qu'on va leur demander aujourd'hui de se mettre à prendre le dougala ou le bambara pour pouvoir avancer dans leurs propres études ben oui il va falloir le faire si vous ne faites pas ça vous resterez ce que vous êtes c'est-à-dire des ignorants de l'essentiel effectivement c'est ça donc il y a quasiment une certaine il va falloir qu'ils reviennent comme des enfants comme le prêtre Saïd l'avait dit à Solon il va falloir que vous venez comme des enfants et oubliez ce que vous êtes pour réapprendre le vrai alphabet qui permet de lire le message gravé dans les pierres et les papyrus oui il ne peut pas en être autrement oui parce qu'on ne peut pas parler d'une civilisation d'un peuple sans en connaître le langage la vision du monde et la spiritualité autrement vous allez peut-être rester en périphérie mais vous n'allez jamais pénétrer le cœur de la chose et tout leur tout ce savoir en tout cas de cette pratique en fait comment est-ce que eux-mêmes les égyptiens appelaient cette pratique dans leur langue aujourd'hui on appelle ça la médecine on a des médecins mais eux comment est-ce qu'ils appelaient ça ils avaient deux termes pour désigner les praticiens il y avait les le signe ou les sinous pour désigner le ou le médecin et les chirurgiens c'était les traîtres de Sekhmet en sachant que quand Imrothep a été divinisé comme il était natif d'une banlieue de Memphis qui s'appelait Ank Tawi la divinité comme on va dire la prégnante de Memphis étant Pta on a fait de Imrothep divinisé le fils de Sekhmet et de Pta tout ceci à cause de cette tradition triadique des divinités c'est la fameuse triadité plus tard dans la chrétienté donc il existait bel et bien les mots pour désigner la médecin alors ça doit exister mais je ne suis pas aussi poussé que jusque là pour savoir le nom de chaque spécialiste c'est-à-dire comment on appelait un gastroenterologue un gynécologue et autres mais ces mots doivent exister est-ce que est-ce que c'était un métier qui concernait aussi les hommes aussi bien que les femmes ou bien il y a une prépondérance d'un genre par rapport à l'autre vous savez bien que en matière de parité la civilisation négo-africaine la femme de le soir recevoir de qui que ce soit la première la première personne à avoir créé un ordre sacerdotal d'un médecin c'est Passa Château une femme médecin Passa Château est dans l'histoire de l'humanité la personne une dame avant lui aucune personne n'avait fait pas un homme pas une femme c'était la personne le sexe féminin qui la première fois a créé un ordre des médecins dans la vallée du Nouveau voilà donc aussi bien les hommes que les femmes avaient l'exercice de ce métier sinon une femme n'a pas pu être le président du conseil de l'ordre des médecins de l'Egypte antique c'est ça c'est très intéressant et maintenant concernant le reste de l'Afrique est-ce qu'il y a des informations tout aussi disponibles pour pouvoir dresser un portrait aller en dehors de l'Egypte antique en tant que tel est-ce qu'il existe aussi de la documentation qui puisse dresser un portrait pointu sur la situation de la médecine aussi à leur niveau oui vous imaginez bien que les grands empires qui ont fait suite à la chute de l'Egypte que ce soit à Méroé que ce soit à Ghana que ce soit à Molo Moutapa Mali ou tous les autres il y en a à Foison j'en apprends tous les jours vous imaginez bien que ces royaumes qui avaient des architectes des comptables des hommes politiques des chefs de guerre des ingénieurs agronomes et tous qui s'en suivent ont eu bel et bien des gens qui s'occupaient de la santé publique et de la santé individuelle des malades on n'a pas pu construire de grands empires avec des gens malnutris ou dont la santé est fragile sans une politique de santé publique digne de ce nom on ne peut pas faire un grand état un grand empire sans cela et donc même si je n'ai pas à vous citer des documents aussi fouillés que pour ce qui concerne l'Egypte antique pour la simple bonne raison que je n'ai pas cherché de ce côté-là à fond d'ailleurs vous m'envoyez là renvoyer au travail naturellement il va de choix par simple déduction de causalité historique qu'on n'a pas pu créer de grands empires avec une société structurée et organisée sans ce corps de métier fondamental qu'est la santé c'est impossible donc il y a du bien y avoir des médecins dans ces empires parfait et donc dans aujourd'hui dans la formation des médecins est-ce que enfin je veux plutôt m'intéresser particulièrement à la formation des médecins africains est-ce que dans leur formation on leur enseigne toutes ces informations concernant les acquis de la médecine africaine dans l'histoire ouais je ne pense pas je ne pense pas qu'il y ait un comment dire une unité de valeur une discipline une matière bien consacrée à l'histoire de la médecine non en revanche dans les programmes ici en Occident oui il y a surtout en première année dans le grand chantier de ce qu'ils appellent la culture générale on parle beaucoup de l'histoire de la médecine bien sûr la part belle est faite naturellement et c'est de bonne guerre aux antiquités gréco-romaines avec Hippocrate Galien et tous leurs suivants et effectivement on doit pouvoir intégrer aussi en Afrique l'histoire de la médecine comment ça a commencé etc et il est tout à fait utile d'apprendre l'histoire de la médecine des autres peuples comment les chinois font la médecine comment les indiens faisaient la médecine dans les civilisations florissantes de la vallée de l'Indus comment on soignait les gens chez les civilisations qui sont développées sur le continent américain comment est-ce qu'on soignait les gens chez les mayas et autres ça peut être utile de savoir et non seulement ça enrichit l'esprit mais ça permet de relativiser tout parce que si je vous dis qu'en la matière les vérités ne sont que celles qu'on a décrétées comme telles vous n'allez peut-être pas me croire mais quand je considère aujourd'hui le nombre de médicaments qui n'existent plus dans la circulation soit parce qu'on a trouvé que c'était dangereux parce qu'on a trouvé que ça n'avait aucune efficacité parce que une raison X ou Y les a fait retirer ne serait-ce qu'à la fin de mes études de médecine en 97 c'est-à-dire à la fin de mon second cycle si je compare ça à la fin de mon intervenant en 2002 ou à la fin de mon clinica en 2006 à chaque fois je peux vous dire que les choses sont remises en cause plein de médicaments s'en vont à la poubelle et pourtant on a juré par ça pendant des décennies de nouveau arrive on leur accorde des vertus certainement que demain on trouvera que c'est nucible que ce n'était pas bon que ça entraîne trop d'interactions avec d'autres médicaments or que finalement c'était un truc qui était un peu placebo que c'était de la poudre de perles enfin tout ce que vous voulez donc voilà la situation et ça veut dire que à la matière les peuples doivent pouvoir se faire leur propre opinion sans tenir à ça la modifier en fonction d'éléments nouveaux qui apporteraient du changement naturellement ou la conserver et la confirmer la fortifier avec ces éléments nouveaux éventuellement parce que il n'y a pas en matière d'art médical de vérité immuable quand je me souviens que quand j'étais en 4ème ou 5ème année de médecine quand on étudiait les ulcères gastro-diodénaux et qu'on incriminait la 10ème paire de nerfs crânien qu'on appelle le nerf pneumogastrique ou le nerf vague dont on accusait la sécrétion de nos neuromédiateurs d'être à l'origine de l'augmentation de l'acidité gastrique et d'être à l'origine des ulcères et qu'on a passé des décennies à faire la chirurgie dite de vagotomie c'est à dire on ouvre le ventre de la personne et on coupe ce nerf on a fait même des progrès là-dedans on a commencé par la vagotomie tronculaire c'est à dire on a coupé le tronc principal et on s'est aperçu que ça entraînait d'autres conséquences par la suite et on laisse parce que c'est un nerf qui va sur tous les organes à l'intérieur du thorax et de l'abdomen donc si vous coupez le tronc principal vous allez avoir des conséquences sur le coeur sur les poumons sur les bronches leur dilatation et leur relâchement sur le reste du tube du gestif la vessie les utérins l'utérus les trompes et tout tout va y subit des conséquences donc on a commencé on a commencé par faire du sélectif alors quand on a fait du sélectif on coupait que le tronc qui descendait sur l'estomac on s'est aperçu qu'après c'est le pilote qui refusait de s'ouvrir donc on a été faire de l'hyper sélectif donc sous microscope on allait couper les tout petits filets verveux qui enjèrent pour finalement découvrir qu'en vérité les ulcères gastrodiothénaux ne sont pas dits à ce fameux nerf il faut le laisser tranquille c'était un microbe un spiroquette un petit peu comme la syphilis c'est le fameux hélicobactère pylorique que c'était ça qui donnait les ulcères et aujourd'hui c'est la vérité à laquelle on s'en tient puisque quand on découvre ça chez les gens on fait des biopsies une fois sur deux on trouve le microbe une fois sur deux on ne la trouve pas et les autres fois c'est quoi alors bon ça c'est mystère boule de gomme en attendant d'autres nouveaux progrès mais vous imaginez que pendant des décennies on a ouvert le ventre des gens pour rien combien de personnes sont mortes sur table sont mortes sur table parce que on voulait leur faire des vagotomies sur la base de connaissances qui plus tard vont se révéler et vous savez que pendant au moins trois siècles ici en Occident toutes les maladies étaient soignées par des décennies pendant ce temps qu'est-ce qu'on faisait nous en Afrique on soignait autrement certainement vous pensez qu'ils ont eu plus raison que nous non ? c'est ça effectivement ça montre que pour vraiment forger son opinion une opinion objective sur voilà ce ne sont pas des opinions objectives ce sont des opinions justement subjectives et à la matière il n'y a plus de subjectivité que d'objectivité non je voulais dire je voulais dire que pour que les Africains puissent se forger une opinion objective sur les expériences accumulées de leurs ancêtres ah oui de leurs ancêtres c'est un héritage c'est un héritage et si on reprend encore la citation de Mery Carré on ne peut pas faire l'impasse sur tout ce que nos prédécesseurs en Afrique ont fait sur des gens qui leur ressemblent pendant des siècles des millénaires et laisser cet héritage là pour aller chercher des solutions extra-continentales à des problèmes continentaux avec l'expérience accumulée par d'autres peuples c'est un miracle d'ailleurs que ça marche normalement ça ne devait pas marcher qui c'est qui nous assure que ça marche parce que j'ai toujours posé la question de savoir qui c'est qui nous garantit que les médicaments que nous achetons à coup de milliards qu'est-ce qui empêche les laboratoires pharmaceutiques de ne rien mettre dedans et de nous envoyer du sorbitol compressé en couleurs variées pour dire que voilà les comprimés de tel et tel aux médicaments à des tas d'âmes surtout qu'ils ont affaire à des gens qui ne vérifient pas quand les médicaments arrivent dans nos pays est-ce qu'on a des instituts qui vérifient leur composition avant de les autoriser sur le marché que ce soit à l'échelle continentale ou territoriale aucun pays n'en a pire quand ces médicaments commencent à être utilisés les accidents que ça occasionne est-ce que vous les recensez est-ce que nous les recensons pour dire voilà au bout de deux ans d'utilisation de tel médicament qui nous a venu de tel pays nous considérons que ce médicament n'est pas bon nous n'en voulons plus il faut pouvoir le faire on ne le fait pas et il en va de même pour tout ce qui rentre dans l'organisme humain quand on reçoit des poulets congelés est-ce que vous vérifiez la quantité d'hormones qu'il y a dedans quand les hormones à quantité infinitésimale peuvent chambouler le fonctionnement de fond en comble d'un organisme humain je dis bien à quantité infinitésimale on ne vérifie pas on reçoit et dessus quoi on paye oui parce qu'il y a cette croyance c'est que si c'est bon pour eux c'est bon pour nous aussi mais oui mais qui c'est qui nous garantit que c'est les mêmes qu'ils utilisent ici qu'on nous envoie là-bas c'est ça aussi oui c'est ça aussi ben oui on n'a aucune certitude la seule certitude qu'on peut avoir c'est quand le truc arrive on fait des échantillonnages on prend 2-3 poulets par ici 3 kilos de viande par là et puis on va on écrabouille tout ça on dose la quantité de substances non autorisées sur le sol togolais ou gabonais ou camerounais qui est dedans si le taux ou même quand c'est présent on dit bon écoutez vous retournez vous venez avec votre cargaison il y a trop de substances dangereuses dedans c'est comme ça qu'on fait parce que tout le marché eux-mêmes les gens qui fabriquent ça eux-mêmes ils savent qu'ils mettent des choses dangereuses dedans d'accord nous nous recevons ça et on ne vérifie pas ou alors on se fie aux vérifications du fabricant non c'est votre père peut-être le fabricant c'est votre soeur vous êtes de la même famille ah bah oui même vos intestins vous ne pouvez pas leur faire confiance en même temps parce que s'il y a des choses tu manges ça et tu es trahi copieusement par tes intestins qui te donnent une chasse du feu de vieux et tu fais confiance à des fabricants qui eux ne cherchent que l'argent le reste ils s'en foutent leur objectif premier c'est gagner des sous on s'en fout de comment ça fait c'est un marché bénéfique je peux vous dire aujourd'hui que la plupart de ces gens-là là où ils font leurs plus gros bénéfices c'est chez nous parce que ça ne leur coûte rien on voit très peu de procès contre les fabricants de médicaments sur le continent africain alors qu'ils ont des procès ici tous les jours le seul procès dont j'ai souvenir c'est celui d'un laboratoire je ne cite pas le nom qui s'est passé au Nigeria où ils ont fait des tests sur des populations sans autorisation si vous les attrapez une fois c'est qu'ils ont fait ça au moins 5000 fois effectivement combien de fois ont fait les ONG qui viennent avec des valises pleines de substances il y a quoi dedans qui c'est qui vérifie qui leur donne l'autorisation d'aller vacciner des gens il faut vérifier comment dire ou alors on l'écoutait dans un reportage un médecin congolais complètement député qui dit les américains arrivent avec des militaires de surcroît qui travaillent dans l'armement biologique donc ils manipulent les virus les plus dangereux ils arrivent avec leur cargaison leur caisse et tout ça ils viennent ils vont dans la brousse ils font des trucs sur toutes sortes d'animaux les primates tout ce que vous voulez les autorités n'ont désigné aucune surveillance et après ils repartent chez eux on ne sait pas ce qu'ils ont fait il n'y a pas eu de compte rendu il n'y a pas eu de rapport et quand ils s'en voient après vous trouvez des gens qui commencent à mourir de fièvre hémorragique rien ne prouve que c'est eux qui ont fait quelque chose vous n'en avez pas la preuve vous n'êtes même pas capable de fournir la preuve qu'ils ont fait quelque chose oui ben oui parce que c'est des accusations quand même graves tout simplement parce que je ne sais pas on se croit peut-être être dans un paradis sur terre mais non il y a du danger partout voilà la situation pour laquelle je milite beaucoup pour qu'on insiste sur la protection sanitaire de nos populations parce que il y a des gens qui sont trop de victimes innocentes face à des organisations qui se livrent à toutes sortes de choses qu'on ne devrait pas faire quand on sort des médicaments on va en tester sur les gens etc tout ça ça ne devrait pas se faire on laisse faire tout simplement parce que il n'y a pas d'autorisation les gens arrivent et vous ne savez même pas s'ils sont médecins déjà et s'ils sont médecins qui c'est qui les envoie pour qui ils travaillent ils viennent faire des choses comme ça et nous on gagne quoi là-dedans et ils vous diront oui c'est pour vous soigner on vous a dit qu'on est malade ici on vous a donné une convocation pour venir nous soigner mais non vous pensez qu'on est plus malade que les gens ici je ne pense pas je voudrais peut-être faire une enquête on sera surpris bah oui tout le monde veut aller aider les Africains à se soigner mais dis donc c'est un hôpital à ciel ouvert là-bas justement c'est le problème de la protection sanitaire des Africains c'est assez inquiétant puisqu'on voit effectivement qu'il y a beaucoup de bonne volonté entre guillemets qui fuse d'un peu partout et ça depuis plusieurs décennies vous l'avez bien montré avec des équipes on ne sait pas si ce sont des médecins ou quoi qui vont effectivement dans les villages prodiguer des soins on a effectivement l'impression que nous sommes nous sommes effectivement malades en permanence mais cette protection sanitaire comment quelle est selon vous la meilleure manière de pouvoir la mettre en chantier au niveau territorial voire même au niveau continental écoutez c'est simple à faire c'est simple à faire il ne faut commencer pas à définir les normes et les normes est-ce que vous peut avoir l'idée que les normes allemandes ne sont pas toujours les mêmes que les normes françaises par exemple en matière de santé je ne sais pas quelles sont les normes que nous appliquons chez nous bon il n'y en a certainement pas sinon il ne se passerait pas autant de drame donc il ne faut commencer pas créer des normes des choses aussi simples que quel est le poids normal d'un africain de l'ouest de sexe masculin âgé de 45 ans quel doit être son poids normal mettre ça en place quelle est la quantité d'urine qu'il doit faire partout pour être considéré comme avoir un appareil urinaire fonctionnant correctement quel nombre de grammes de sel doit être la limite qui une fois franchie on doit considérer qu'il fait de la diarrhée quelle doit être sa capacité pulmonaire normale quelle doit être la quantité de sang qu'il doit avoir dans son organisme et quand on prend ce sang là quelle doit être la norme de sodium de potassium tout ce que vous voulez dedans des substances même qu'on ne trouve pas ici mais qui font partie de notre environnement là-bas doivent y figurer voilà un africain considéré sur au regard des normes africaines à bonne santé toute modification de ça vers le plus ou vers le moins doit nécessiter des recherches d'un dysfonctionnement on doit pouvoir faire ça et une fois qu'on aura fait ça on met sur place des systèmes de veille ces systèmes de veille permettront de faire quoi permettrait de prendre tout simplement le coup de la population en permanence à savoir s'il arrivait qu'il y a trop de gens qui commencent à avoir de l'hypertension là mais qu'est-ce qui se passe est-ce que les gens commencent à manger quelque chose qui n'est pas bon est-ce qu'il y a un malin esprit qui a introduit quelque chose que nous n'avons pas su détecter à nos frontières et pour chaque type de maladie nous devrons avoir des registres si on avait tous ces éléments-là on n'aurait pas été surpris par des fièvres hémorragiques genre ce qui se passe actuellement en Afrique de l'Ouest déjà le fait qu'une personne ait attrapé subitement des boutons comme ça de la fièvre et puis alors que tout le monde pensait que c'est un accès palustre banal il commence à vomir de sang mais ça on n'a jamais vu une palustre donner des symptômes comme ça tout de suite ça doit être déclaré à l'institution de veille qui doit prendre les mesures parce que là-bas il y a des gens qui connaissent les sachants ils n'ont pas besoin forcément d'être des médecins mais ils sont formés à avoir le monitoring de ce genre de danger ils sont certainement plus doués à la matière que le plus grand professeur de chirurgie d'ici parce que lui il fait de la chirurgie là-bas il fait du monitoring des fièvres hémorragiques donc il n'est plus rodé il n'est plus habitué plus à même plus à viser et et ces éléments-là doivent être combinés aussi à des contrôles au niveau des frontières au niveau des douanes de la même manière que quand les valises arrivent à l'aéroport on vérifie qu'il n'y a pas un pistolet dedans il n'y a pas que les pistolets et les petites bombes qui peuvent vous faire du mal mais ce que vous acceptez chez vous comme de la nourriture comme quelque chose de la bienfaisance peut vous tuer plus que ce que vous craignez en réalité donc de ce côté-là aussi tous les produits alimentaires et sanitaires qui rentrent sur le territoire doivent être investiguées à l'entrée et pas seulement à l'entrée mais à l'usage parce qu'on ne peut pas tout vérifier il y a toujours de la contrebande les gens veulent faire de l'argent qu'est-ce que vous voulez il vous reste même avec la complicité de nos propres frères parce que vous savez quelqu'un veut gagner de l'argent qu'est-ce que vous voulez faire mais si vous ratez le coche du contrôle à l'entrée à l'usage on doit pouvoir rattraper le tir en disant mais depuis que ce nouveau médicament est arrivé ici il y a des trucs bizarres là on ne voyait pas ça avant et une enquête sanitaire doit pouvoir être menée et une fois qu'on a incriminé une substance et qu'on a vérifié que c'est bel et bien en cause on doit pouvoir le proscrire voilà des éléments d'orientation de comment on peut procéder pour assurer un minimum de sécurité sanitaire chez nous et ça suppose qu'on se doute d'un petit peu de moyens avoir tout le temps un stock des combinaisons par exemple de protection des chasses d'isolement etc. prendre en charge des pathologies dangereuses mais justement ce qui est intéressant par rapport à cette proposition c'est que on remarque aujourd'hui comme hier d'ailleurs qu'il est plutôt bien vu de dire en Afrique que nous sommes conformes aux standards internationaux c'est-à-dire qu'on aime beaucoup cette formulation-là de standards internationaux alors que si on le standard international c'est du fantomatique ça n'existe pas il existe des standards britanniques des standards néo-zélandais des standards australiens des standards français des standards anglais mais des standards internationaux ça ça n'existe pas pourtant c'est un la voix de musique ça ne veut rien dire pourtant c'est une c'est une mode intellectuelle qui est c'est un style intellectualisé de vouloir bien parler mais on parle de choses qui ne veulent rien dire pourquoi pas des standards extraterrestres aussi internationaux de qui ? de la communauté internationale peut-être oui de la fameuse dame la communauté internationale oui mais sauf que la communauté internationale quand chacun rentre à sa maison ne fait pas comme le voisin ah bah non il y a plein de médicaments qui sont utilisés aux Etats-Unis qui sont proscrits en France ou dans les autres pays européens il faut le savoir pour des raisons politiques économiques financières ou même véritablement médicales bah oui pourtant ils sont dans la communauté internationale Docteur Lovor à propos de cette ces institutions de veille dont vous parliez notamment au plus haut sommet au niveau de l'Etat c'est important aussi que nos chefs d'Etat aient leur santé qui soit aussi prise en charge par nous-mêmes parce que vous m'évoquiez une fois au téléphone justement ce problème de nos chefs d'Etat oui si si on avait discuté de ça une fois effectivement oui je pense que il n'y a que des dirigeants africains qui vont se faire soigner chez des puissances pas nécessairement amies quand ils ont des amis de santé et même quand ils n'en ont pas ils vont faire des bilans chez d'autres puissances sanitaires et la conséquence de ça par naïveté certainement c'est que ces puissances ont le pénigré sanitaire de tous nos dirigeants ils peuvent savoir même qui doit mourir quand et comment tout simplement parce que alors que ici on dit voilà il y a secret médical tout ce qu'on peut dire d'une personne c'est qu'elle a une bonne santé ou a des problèmes de santé mais sans rentrer dans les détails mais les nôtres quand ils ont des soucis ils vont chez des puissances étrangères pour chercher des remèdes mais pendant ce temps toutes les investigations tous les soins toutes les médications qu'on vous introduit dans l'organisme etc vous n'en avez pas nécessairement le contrôle absolu et on peut donner des exemples quand Fidel Castro était décrété à l'article de la mort pour un problème intestinal et que on a dit voilà il y avait un grand spécialiste en Espagne de ça Fidel Castro ne s'est pas déplacé à l'Espagne il dit si vous voulez m'apporter votre aide il faut venir me voir à la Haban pareil quand François Mitterrand souffrait de son cancer de la prostate il y avait une thérapie qui était pratiquée à cette époque-là aux Etats-Unis et qui aurait pu lui assurer une plus grande survie mais Mitterrand dit non je ne devrais pas me faire soigner chez une puissance étrangère en tant que président français qu'est-ce qu'on va penser de la France que son président aille se faire soigner ailleurs ça veut dire que la France n'a pas cette technologie donc je ne le ferai pas bon c'est vrai nous nos dirigeants n'ont pas cette fierté de dire oui bon moi aussi j'ai ce qu'il faut chez moi non on n'a pas donc il faudrait penser à s'en doter à s'en doter au moins au niveau des puissances sous-régionales parce que il y a au moins cinq grandes puissances sur le continent dans les sous-régions je pense que un dirigeant d'Afrique de l'Ouest irait bien se soigner à l'université d'Ibadane ou dans un grand hôpital de Lagos je ne vois pas ce qu'il y a en Occident et qu'on n'a pas en termes de technologie de soins au Nigeria ou en Afrique du Sud voilà des situations qui méritent d'être considérées et naturellement si nos dirigeants vont voir d'autres noirs africains comme eux les sortir de situations de soins difficiles alors qu'ils n'ont pas les mêmes moyens dans leur propre pays l'impact psychologique ne sera pas pareil que lorsque ça sera fait dans le New Jersey ou à Risbarne pourquoi ? parce que là-bas tu vas dire bon après tout c'est des blancs donc ils sont qui avancés donc c'est différent mais non ce ne sont pas des blancs ce sont des frères du Nigeria d'à côté et si avec un petit peu de chance tu pourras même échanger à Yoruba avec eux donc l'impact psychologique ne sera pas pareil du coup l'incidence directe de ça c'est que quand tu vas rentrer chez toi tu es juste à côté à quelques encableux d'ici on fait des merveilles qu'est-ce que nous on attend donc il faut renforcer les liens entre universités entre hôpitaux de manière à permettre que quand il y a quelque chose qu'on a envie de savoir faire qu'on n'aille pas frapper devant les ambassades devant les ambassades à prier le ciel et terre pour qu'on nous donne un petit visa de trois mois pour aller apprendre mais on peut se déplacer à côté pour apprendre à faire ça ou même inviter les gens d'à côté qui viendront volontiers plutôt que de payer je ne sais combien de millions à des gens qui n'ont rien à foutre debout parce que de toute façon ils ne pourront pas comprendre je vois je vais aller me combler un petit peu sous les cocotiers et je reviens et je leur explique tant mieux s'ils n'ont pas compris c'est comme ça que ça se passe la coopération et c'est nous qui payons justement pour vous avez parlé de l'impact psychologique pour justement construire d'impact psychologique dans l'inconscient collectif des Africains est-ce qu'il ne faudrait pas justement créer une discipline une nouvelle discipline qui puisse inclure incorporer notamment la mise en chantier d'un nouveau protocole de protection de santé publique et éventuellement mettre en chantier aussi l'écriture du récit de l'histoire de la médecine africaine pour un peu valoriser ces expériences accumulées et donner aux nouveaux étudiants une plus grande estime d'eux-mêmes et de leur histoire est-ce qu'il ne serait pas plus plus approprié de créer une nouvelle discipline qui pourrait être plus adaptée à la résolution des problèmes au lieu de se contenter dans ce que l'on appelle aujourd'hui la médecine tropicale grosso modo bien je pense qu'on peut déjà commencer par faire ce que Bagbo avait voulu faire en faisant de nécessité une vertu quand il y avait eu un embargo sur les médicaments je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire et comme par hasard on avait commencé par faire la la promotion de la médecine traditionnelle dans ce pays comment se fait il que c'est quand seulement l'Occident ne veut plus nous envoyer des molécules qu'on sait que il y a aussi des praticiens chez nous qui auraient pu nous apporter du secours en matière de santé ça veut dire que ces ressources là doivent être aussi mises à contribution on ne peut pas faire l'impasse de flux parce qu'il s'agit d'un corpus de savoir qui a traversé les âges et il manque tout simplement à faire une chose c'est d'éprouver l'efficacité des choses et à la matière encore une souveraineté doit prévaloir qu'est-ce que c'est qu'un médicament efficace est-ce que vous en avez une idée un médicament efficace n'a pas la même signification aux Etats-Unis qu'en France par exemple il y a plein de médicaments dits efficaces qui n'ont apporté la solution escomptée que dans 20 à 30% des cas vous imaginez un médicament est déclaré efficace lorsque dans 20 à 30% des cas ça apporte le résultat escompté et il n'y a de toute façon aucun médicament efficace 500% ça n'existe pas parce que l'organisme reste avec ses mystères donc on doit pouvoir éprouver les solutions des praticiens pour les pathologies ils savent très bien apporter des solutions pour les femmes qui ont des difficultés avoir une maternité ils savent apporter des solutions pour certains cancers et pour bien de maux dont souffrent nos sociétés si des gens ont passé trois siècles à traiter toutes les maladies par la saignée comme je le disais tout à l'heure en quoi ils sont plus méritants que nous à fréquenter ce que eux ils appellent des charlatans et des sorciers ils ont le droit de l'appeler comme ils veulent c'est un peu comme ça dans leur langue mais chez nous c'est pas comme ça qu'on ça s'appelle en effet par exemple on dira doyola ou benyala benyala ça veut dire quoi celui qui connait les herbes et doyola et qui soigne les maux ben les blancs appelleront ça un sorcier ou un charlatan ou un guérisseur hein un guérisseur oui un guérisseur mais ils en ont plein dans leur campagne aussi vous savez des magnétiseurs et tout ça ben oui vous pensez que tous les blancs vont se soigner à l'hôpital vous tompez hein il y a plein de gens qui leur soignent les brûlures dans leur campagne moi j'ai été amené une fois mon fils à l'âge de 7 mois qui avait des eczémas du feu de Dieu chez un monsieur qui a mis de l'eau dans un un tampon dans de l'eau avec des incantations machin tout ça et effectivement il y a eu solution je sais pas si les pommades de cortisone auraient été aussi efficaces mais bon en tout cas il y a eu résultat donc il va falloir comment dire codifier c'est la codification qui est importante il va falloir codifier ça parce que la cupidité humaine est le comment dire l'ennemi l'adversaire dans cette affaire et qu'est-ce que cette cupidité fait cette cupidité fait qu'un individu mal intentionné ou ne connaissant rien va se faire passer pour je ne sais qui pour faire des choses en France si vous n'avez pas un doctorat d'état en médecine vous ne pouvez pas dire que vous êtes médecin bon maintenant quand vous avez un doctorat d'état en médecine ça ne veut pas dire forcément que vous êtes bon il y a plein de gens qui ont leur diplôme de chirurgien mais il ne faut pas vous laisser toucher parce que ça existe aussi et les patients le savent bien ils sont les plus grands juges à raison ou à tort ils ont des qualificatifs pour chacun d'entre nous je me dis ah alors il est bon des fois quand ils disent qu'on est bon moi je rigole parce que pendant que je suis en train de vous opérer vous êtes en tête dormi donc vous n'avez rien vu mais en fait quand ils disent que vous êtes bon vous ne parlez pas de la même chose mais lui c'est comment il vous a senti comment il vous a perdu c'est ça qu'il appelle vous êtes bon il a son feeling il a son feeling alors ça comment vous le comptabilisez dans la relation vous voyez et il y en a pourtant parce que ils sont d'une humeur exécrable donc le contact est en difficile avec le patient le patient dit ah non ce chirurgien là c'est une catastrophe il n'est pas bon mais pourtant seul celui qui sait faire pour dire ah bah quand il veut pour mon cheval donc il y a des choses comme ça donc il va falloir dans un cadre institutionnalisé faire la place à tous ces savoirs dans un cadre codifié et institutionnalisé avec une reconnaissance des différentes pratiques et dire voilà cette personne est habilité à soigner tel genre de pathologie et tel autre non parce que il n'a jamais fait la preuve de son efficacité et si les différents états font ça on pourra le faire ensuite dans un cadre sous-régional voire à l'échelle continentale et le but ultime étant d'avoir un grand ordre panafricain qui permette de mettre en branle tous les savoirs à la fois des sciences dures des hautes sciences magiques et mystiques comme vous voulez parce que je vais vous lire un texte de protection du médecin du papyrus Hébert je vais vous lire un extrait ça c'est les gens qui ont inventé la chirurgie la médecine depuis la nuit des temps regardez ce qu'on trouve dans leurs écrits on lit ici ô Isis grande en moyen magique puisses-tu me délivrer puisses-tu me détacher de n'importe quelle chose mauvaise ma ligne est rouge du fait de l'activité d'un dieu de l'activité d'une déesse du fait d'un mort ou d'une morte c'est l'extrait du papyrus des Berbes et ça j'appelle le texte de protection du médecin c'est-à-dire voilà les invocations que le médecin fait avant de commencer à exercer son art il y a un autre papyrus ici c'est celui de Berlin c'est des incantations prononcées pour la protection d'un enfant c'est un petit peu comme les petits pasteurs des églises évangéliques là font pour dire qu'ils sont en train de chasser le démon écoutez disparaît toi qui viens dans les ténèbres qui entre sournoisement ton nez derrière toi et le visage tourné en arrière mais à qui échappera ce pourquoi tu es venu disparaît toi l'arbre qui vient dans les ténèbres qui entre sournoisement ton nez derrière toi le visage tourné en arrière mais à qui échappera ce pourquoi tu es venu es-tu venu pour embrasser cet enfant je ne permettrai pas que tu l'embrasses es-tu venu pour le calmer je ne permettrai pas que tu le calmes es-tu venu pour lui nuire je ne permettrai pas que tu lui nuises es-tu venu pour le prendre je ne permettrai pas que tu le prennes voilà ça peut être récité par une maman ou par n'importe quelle personne qui fait de la protection à un enfant et il y a plein d'autres textes comme ça et tous les actes médicaux étaient accompagnés de quelques incantations de la sorte donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce savoir et dire que ces gens-là qui ont construit des pyramides étaient des ignorants c'est pour ça qu'ils ont écrit des choses comme ça il va falloir savoir quelle est l'efficacité réelle de cette affaire et la seule façon de le savoir c'est de le tester oui c'est-à-dire sur 100 patients soignés avec ça combien ont pu avoir des résultats satisfaisants et il faut définir ce qu'est résultat satisfaisant ce n'est pas nécessairement la guérison mais c'est le soulagement en vérité on ne guérit personne on soulage les maux d'ailleurs c'est ça les soins ça veut dire soulager peu de mots sont guérissables c'est-à-dire faire disparaître le mal et donner une restitution dite ad integrum c'est-à-dire comme c'était avant et comme tout bouge c'est difficile de restaurer quelque chose comme avant depuis que nous parlons là votre organisme n'est pas exactement comme c'était au début de la conversation ça a évolué et ça a bougé voilà sauf à stopper l'évolution de la vie on ne peut pas restituer un organisme ad integrum donc on ne fait que soulager pallier à la souffrance très intéressant donc ça veut dire qu'il faudrait alors surmonter ce complexe des standards internationaux pour son pour vraiment véritablement se décider d'entrer de se réconcilier en tout cas avec ses savoirs et ses connaissances et les exploiter pour résoudre davantage les problèmes d'aujourd'hui et de demain mais si on revient un peu sur ce que vous aviez mentionné un peu précédemment concernant les équipes des équipes étrangères qui rentrent comme ça en Afrique un peu comme dans dans du beurre pour faire des expériences et tout ça là-bas quel est votre sentiment justement sur ces nouvelles maladies on peut dire ainsi comme l'ébola le sida qui subitement surgissent un peu de nulle part depuis peu et on accuse des animaux d'être porteurs de ces maladies alors que nous savons très bien que nous vivons avec ces animaux-là depuis des millénaires et comment se fait-il qu'une maladie peut se déclarer comme ça subitement sans qu'on ait forcément le souvenir de cela il y a peut-être des siècles avant c'est bien oui donc à la matière les africains doivent pouvoir faire leurs propres investigations pour se forger une opinion propre sur la question qui devient controversée mais qu'est-ce qu'on sait on sait que la première fois qu'il y a eu une fièvre hémorragique ce n'était pas en Afrique c'était dans un laboratoire en Allemagne à Marburg ça s'est passé comment c'était des laborantins qui manipulaient des virus pour fabriquer un vaccin et il y a eu un incident de laboratoire qui a fait que 31 personnes se sont retrouvées contaminées et là-dessus 7 en étaient décédées malgré les moyens de réanimation dont ils pouvaient avoir quand même c'était des professionnels des gens du milieu et tout ça donc tout de suite les choses ont dû être prises en charge comme il faut sinon les catombes auraient été plus terribles mais il y a eu quand même 7 morts c'était en août 1967 d'accord un mois plus tard le mal s'était déclaré au Congo et le virus qui était en cause en Allemagne on ne lui a pas donné de nom mais ça a eu les mêmes symptômes et plus tard ça sera donc 9 ans plus tard en 1976 quand ça s'est déclaré à nouveau dans le bassin du Congo autour de de ce cours d'eau qui s'appelle Ebola qu'on a donné ce nom à ce virus alors l'autre virus ils l'ont appelé le virus de Marburg mais quel est le lien entre celui de Marburg et celui d'Ebola étant entendu que les deux virus donnent les mêmes symptômes quasiment et puis depuis lors il y a eu des épisodes successifs plus troublants les uns que les autres jusqu'à l'épisode actuel et quand on sait qu'il y a eu des des comment dire des programmes au moins celui d'Afrique du Sud de l'Apartheid a été clair qu'on cherchait des éléments pathogènes bactériologiques et virologiques pour s'en prendre à la population noire il y a lieu de faire des recherches pour savoir d'où viennent ces éléments et comme vous disiez tout à l'heure la chauve-souris n'est pas un élément nouveau dans l'environnement celui qui est nouveau c'est le virus et si le virus a toujours existé pourquoi la chauve-souris qui a aussi toujours existé et certainement avant nous ne nous a jamais transmis le virus et s'est mis à le faire seulement maintenant donc voilà des questions auxquelles nous n'avons pas à demander à ce que quelqu'un vient nous répondre à ça il faut que nous faisions nos propres investigations pour au mieux avoir des réponses et au pire nous forger des opinions et à partir du moment où on s'est forgé une position soit opinion ou une véritable réponse attestée sur la question le reste des attitudes doivent découler de manière cohérente par rapport à ça autrement les mêmes causes produisant les mêmes effets il est fort à parier que si on jubile l'épisode actuel de nouveau arriveront encore de manière miraculeuse toujours et avec cette situation nous laissant un petit peu sur le tapis nous sachant à quel sens vouer et finalement aller solliciter de l'aide auprès de gens que nous soupçons d'être à l'horizon du mal actuellement avec le professeur Adjama Bo on a lancé en ligne une pétition pour demander à ce que les autorités sanitaires africaines au plus haut niveau jusqu'au niveau de l'union africaine qui est l'organe supranational du continent que ces autorités prennent leurs responsabilités pour faire la lumière sur l'origine et les causes de cette nouvelle résurgence du virus Ebola à l'Afrique de l'Ouest qui pour la première fois dépasse un nombre de victimes tant contaminées que décédées ça bat tous les records par rapport aux précédentes épidémies on a connu une bonne dizaine par le passé on va d'ailleurs dans le bassin du Congo ensuite au Soudan il y en a eu à Centrafrique il y en a eu au Gabon et puis actuellement on voit ce qui se passe en Afrique occidentale c'est comme disait Diop sur des sujets controversés les africains doivent pouvoir par leurs propres investigations se forger leur opinion propre de la question en attendant que la vérité ne se manifeste parce que actuellement la vérité alors que c'est nous qui sommes confrontés au problème c'est nous qui payons le plus lourd tribut la vérité propagée est celle de l'origine animale du virus par l'intermédiaire le chauve-souris d'ailleurs plein d'autres bêtes ont été incriminées mais quand on regarde bien il y a des chauves-souris même jusqu'au sud de l'Europe il y a des chauves-souris en Amérique latine en Amérique centrale il y a des chauves-souris en Asie et ces latitudes sont les mêmes que les latitudes intertropicales africaines et il se trouve que c'est uniquement sur le continent africain que les chauves-souris font des victimes par le virus Ebola alors que quand on prend d'autres maladies à vecteur animal comme le paludisme par exemple qui est un phénomène naturel existant certainement même avant l'apparition d'homo sapiens l'asmodium et falciparum en question on peut remarquer que lorsque les mêmes conditions climatiques sont réunies le paludisme est présent aux mêmes latitudes il en va de même pour la fièvre jaune partout où il y a le moustique du genre aidesh présents il y a la présence de la fièvre jaune qui est transmise comme on le sait par cette espèce particulière de moustique voilà un certain nombre de faits mais pour ce qui concerne l'Ebola il y a tellement d'interrogations que je ne pense pas que nous puissions nous contenter de la vérité élaborée par les autres en tout cas la science à la matière est un phénomène très dynamique ce qui est considéré comme un acquis aujourd'hui peut être remis en cause et évolué pour son propre compte dès lors on doit pouvoir par notre propre investigation se forger notre propre opinion aussi de la question pour savoir pourquoi et surtout à supposer même qu'il y ait une variété particulière de chauve-souris qui transmettent ça sur le continent ok d'entacte mais cette variété est-ce qu'elle vient d'apparaître depuis 76 sous nos latitudes et cette variété existe-t-elle uniquement sous nos latitudes pourquoi est-ce que du jour au lendemain depuis 67 alors que nous cohabitions avec cette variété qui existe même avant que nous n'apparissions sur le continent pourquoi se fait-il que du jour au lendemain on devienne des victimes de maladies de cette de cette chauve-souris parce qu'il faut savoir que par exemple actuellement en Libéria en Sénégaléon et en Guinée il y a un grand problème qui joue contre nous c'est le fait que les populations ne font plus confiance à ces équipes d'Européens et d'Américains installées un petit peu partout parce que voilà les populations disent aussi à temps vous a raison quand nous ne voulons plus quand on a des symptômes aller nous faire diagnostiquer dans ces centres pourquoi parce que quand nous y allons on ne revient plus on ne revient que dans un sachet mort et pourtant on ne sait pas si la personne était véritablement malade avant d'y aller ou c'est là-bas qu'on lui a injecté le truc vous savez il y a les fantasmes aussi les peurs et rien n'est pire que les peurs et les fantasmes à ce niveau-là du coup qu'est-ce que les gens font quand les gens ont un déleur qui a une fièvre avec des douleurs musculaires articulaires et tout ça avant qu'il n'apparaisse la face d'état avec les vomissements les boutons qui claquent qui saignent la diarrhée sanguinolante et tout ça les gens se cachent chez eux alors qu'ils sont peut-être à l'incubation et quand ils ont de la chance finalement c'est autre chose que le virus Ebola on a dit ah bah oui on a eu raison de ne pas aller là-bas ils seraient allés là-bas qu'on l'aurait peut-être récupéré dans un sachet plastique mais si par malheur il se révèle que c'est Ebola vous imaginez tous les dégâts la personne aura contaminé toute sa famille et quand il meurt on continue à cacher pour ne pas dire que c'était ça donc les gens peuvent se déplacer depuis 1000 kilomètres pour venir assister au funérail et en partant ils prennent les particules virales dans leurs branches qui vont aller disséminer un petit peu partout à distance donc il y a une crise de confiance qui s'est créée et la faute à qui la faute à tous les protagonistes de la question à la fois à ces organisations qui ont fait des choses pensant ne devoir rendre compte à personne donc il y a une suspicion qui finalement pèse sur eux sur elles et à nos états qui n'ont pas su dire à leur population voilà ce sont des gens clean nous avons tout le contrôle de ce qu'ils font et nous avons des comptes à leur demander lesquels comptes ils devront nous rendre et vous pouvez leur faire confiance allez-y soignez-vous chez eux tout ce qu'ils font est sous contrôle et sont bien fondés à tester tous ces éléments de garantie n'ont pas été apportés aux populations ce d'autant que quand ces gens arrivent ils restent dans leur compte voilà ils font même les praticiens locaux ne sont pas associés au programme des ONG tout ce qu'ils roulent dans des 4x4 font de la mécanique comme si on était dans le Far West les seules attributions à donner aux locaux c'est être des porteurs de valises ou des domestiques je dis c'est pas comme ça qu'on travaille ensemble quand on travaille ensemble vous dites que vous avez un savoir vous l'apportez et on peut vous dire qu'on n'en a pas besoin il faut que vous l'acceptiez aussi on n'aide pas les gens contre leur volonté on ne les force pas voilà la situation et je pense que tout ça a plus aggravé la situation qu'autre chose puisque jusqu'alors on n'a jamais vu une épidémie qui a fait autant de dégâts que l'actuel quelles sont les causes quelles sont les causes à chaque phénomène on doit pouvoir enquêter ici on voit des gens qui ont écrit une lettre tout ça qui sont suicidés mais on fait quand même des enquêtes pourquoi est-ce que chez nous on doit pouvoir tout considérer comme étant un don de la nature oui effectivement c'est-à-dire qu'il faudrait effectivement d'avoir une enquête beaucoup plus rigoureuse sur la genèse de cette maladie puisque de temps puisqu'on se rend compte qu'il a commencé plutôt en Europe que la maladie s'est plutôt déclarée enfin maladie disons le phénomène tout ce qui s'est affrappé c'était en Allemagne c'était en Allemagne non en Afrique et dans la médiatisation du drame actuellement sur l'Ebola on tend à dire que tout a commencé dans le fond quelque part en Brousse aux Haïrs et puis après ça s'est diffusé par magie sur le reste de l'Afrique et nous voilà donc pourquoi c'est seulement sur le continent africain que cette histoire-là fait des résurgences et des doutes comme ça il faut se poser des questions il faut pouvoir douter il n'y a pas qu'en Afrique il y a des chauves-souris il n'y a pas qu'en Afrique il y a des virus il n'y a pas qu'en Afrique qui perd les conditions climatiques intertropicales les tropiques ne sont pas dessinées uniquement sur le continent africain la terre est une sphère pourquoi c'est seulement en Afrique que cette histoire-là fait des problèmes oui on doit pouvoir se poser des questions est-ce que vous pouvez nous brosser aussi une genèse du sida est-ce qu'il y a aussi des certains épisodes obscurs qui ne sont pas connus oui j'avais bien sûr il y a tout et son contraire ont été dit sur le sida mais j'avais eu un document d'un médecin noir américain de la Nelly le docteur Boyd qui a soutenu que le sida serait issu d'un programme anti-cancer qui aurait été conduit depuis les années je pense 62 par là et que c'est à l'issue des expérimentations que ce virus-là serait apparu et il n'a pas porté des accusations gratuites c'est avec des documents d'archives sur les rapports des capes de ce fameux programme des rapports de table donc publiés qu'il a révélé dans son document je pourrais vous l'envoyer aussi rappelez-moi après les deux documents que je souhaitais vous envoyer pour que je vous les envoie oui je pense le document de Platon et l'Egypte la thèse de comment comment la thèse de doctorat sur tout sauf l'Afrique oui et puis là le document du docteur Boyd Grave et donc voilà un exemple aussi de situation sur laquelle on ne peut pas faire l'impasse non plus parce que j'accorde l'impression qu'on a même déserté jusqu'au débat avec une espèce d'autocensure de nos dirigeants on peut se tromper oui mais il faut au moins dire quelque chose oui il faut au moins se poser la question si au final toute cette prolifération de virus mystérieux ne fait pas partie d'un programme pour qu'il y ait une Afrique sans les africains finalement le programme comment dire de l'Amérique sans les américains on a peut-être pensé que c'était un fantasme paranoïaque farfelu et stupide ma chère à l'époque on le disait peut-être je ne sais pas ce que les gens en avaient pensé quelle est la situation réelle aujourd'hui ah oui les autochtones américains se sont volatilisés par miracle bah oui j'ai un ami qui m'a raconté qu'il était une fois en tourisme aux Etats-Unis et il faisait une balade sur un lac et le guide disait voilà vous voyez toutes ces toutes ces vastes plaines il y avait je ne sais pas les Sioux les Araouac et autres avant qu'on arrive et le type lui a demandé ils sont où maintenant vous savez ce qu'il lui a répondu que quand ils les ont vu ils ont pris la fuite ils sont peut-être dans l'océan ah oui c'est ça ils sont dans l'océan ils ont préféré vivre sous sous l'eau sous l'eau à la vue des blancs qui sont arrivés ça c'est la meilleure il y a même des théories qui ont dit que c'est les noirs ramenés du continent africain comme esclaves qui étaient porteurs de certains germes pathogènes inconnus de l'organisme des amérindiens et qui au contact des noirs ont été foudroyés par ces germes ça c'est leur version ils ont le droit de le dire mais notre version c'est quoi c'est qu'il y a un certain nombre de maladies comme la tuberculose la syphilis qui n'existaient pas en Afrique avant l'arrivée des blancs il faut le dire il faut demander si avant les bateaux négriers la syphilis et la tuberculose existaient en Afrique on peut poser la question aux gens compétents ou qui se prétendent tels qu'ils répondent à ça en revanche nous on peut leur opposer ceci même vos rois ici étaient tous vérolés vrai ou faux si c'est faux si c'est vrai vous vous inquiétez vos matelots qui mangeaient du fromage cru sur les bateaux négriers n'est-ce pas eux qui ont apporté la tuberculose qui était une maladie bobine à l'origine qui lui ont fait traverser la barrière d'espèce pour qu'on ait la tuberculose humaine cette mycobactérie pour que en Afrique on n'avait jamais corru des gens qui toussent jusqu'à cracher du sang jusqu'à ce que mort s'en suive c'est vous qui avez amené ça donc on n'a pas pu nous aller contabiler les Amérindiens de la même manière que vous avez contaminé les Africains vous avez pu les contaminer les Amérindiens aussi et ce n'est pas tout n'est-ce pas vous qui avez distribué des couvertures imbibées du virus de la variole pour les exterminer et si nous revenons à la question qui nous préoccupe il y a combien de pays africains qui ont des laboratoires P4 n'est-ce pas dans ces laboratoires P4 qu'on manipule ces virus dangereux qui font de la fièvre hémorragique pourquoi vous vous accusez aujourd'hui les chauves-souris qui n'ont rien demandé à personne oui d'autant puisque si ma mémoire est bonne le gouvernement américain s'était excusé pour avoir été impliqué dans des contaminations au Guatemala il y a quelques années je pense c'est Hillary Clinton je pense qui avait qui s'était excusé au nom du gouvernement américain et même en parlant des Afro-américains justement il y a un film qui avait documenté aussi des cas de de syphilis si ma mémoire est bonne et qu'après le gouvernement américain avait avait dénommagé je pense des survivants de cette de cette tragédie là donc avec tous ces précédents on est en droit non mais non de toute façon il y a tellement de précédents oui loup que il est absolument nécessaire que on fasse la lumière sur les interrogations qui nous préoccupent de manière à se prémunir pour l'avenir parce que on dit oui on ne sait pas qui est le réservoir naturel on cherche le réservoir naturel partout et vous savez que l'histoire de la chauve-serie personne n'est sûr il n'y a pas un chercheur au monde aujourd'hui qui va vous donner son doigt à couper puis il a la certitude que c'est la chauve-serie qui transmet ça ce n'est qu'une hypothèse de travail en revanche moi je vous dis qu'il y a un réservoir de virus sûr c'est tous les laboratoires P4 qui sont disséminés sur la planète ils n'ont qu'à nous donner leur stock de virus de fièvre hémorragique ils ont ils n'ont qu'à déclarer ça publique s'ils n'ont rien à cacher et tout ça rentre dans des programmes d'armes bactériologiques d'armes biologiques justement dans la série de l'Afrique sans les Africains on a aussi accusé des singes oui on a dit que oui les singes sont des réservoirs de virus peut-être mais les stocks de virus que les singes transportent en Afrique est-ce que ces stocks sont supérieurs à ceux qu'on a dans les laboratoires P4 oui je voudrais que vous puissiez aussi raconter le récit officiel de de l'apparition de du sida en Afrique justement impliquant des singes oui c'est vrai au début de de la de l'épidémie du sida toutes sortes de théories ont été avancées convaincues que c'était le singe et le réservoir du virus et que ça serait passé chez les humains parce que les africains sont consommateurs de singes et ça c'est bon ça va encore mais le pire c'est qu'on a pu dire moi j'ai été enseigné par exemple en cinquième année de la faculté de médecine à l'île 2 que c'est parce que des noirs ont fait l'amour avec des primates que ce virus qui existait chez les primates est passé à faire affrancher la barrière d'espèce donc vous imaginez quand on connaît tous les fantasmes qui circulent autour de la lubricité de l'homme noir avec son cercle c'est surdimensionné tout ce qui s'en suit naturellement c'est un mythe qui a servi de vérité conservatoire en attendant qu'on fasse des progrès de la connaissance de ce virus voilà comment les choses évoluent donc on ajoute même à cette tragédie de l'ignominie vous imaginez les mœurs des africains qui refusent même l'homosexualité en soi tomber à coucher avec des singes vous aurez mal il faut le dire en tout cas tel que moi je connais mon peuple je vois très mal des adultes humains faire l'amour avec tous les singes j'ai déjà vu une vidéo sur Facebook d'un type qui était en train d'enculer un bois je ne vous dis pas sa race mais c'était pas un noir et puis aussi chose bizarre c'est-à-dire que si effectivement il y avait ces mœurs sexuelles décomplexées ça ne devait pas être quelque chose de nouveau ça devait être quelque chose qui se perd dans la nuit des temps et qu'on aurait pu effectivement constater l'apparition de ce virus depuis longtemps si réellement ces mœurs étaient inscrites dans le temps sur la durée en tout cas oui comment dire d'une part ce n'était pas un phénomène connu des Africains que les animaux attrapaient ce genre de maladie ce n'était non plus répertorié dans la mémoire collective africaine que des animaux ont pu filer des maladies aux humains mais tous ces phénomènes là sont apparus après la deuxième guerre mondiale ce sont des phénomènes nouveaux et nous savons que les Européens ont eu à faire la couche aux armements c'est-à-dire de la même manière qu'on faisait l'escalade dans l'armement nucléaire et chimique on recherchait les germes les plus dangereux pour en faire des instruments de guerre c'est une vérité une constante donc ça serait une sorte de tartuferie aujourd'hui que de se poser des questions sur le réservoir naturel de ces agents ce n'est pas dans la nature ce n'est pas chez les seins c'est dans les laboratoires maintenant comment est-ce que de temps en temps ça passe des laboratoires jusque dans les communautés humaines en Afrique voilà qui doit être le sujet de préoccupation des investigations pour lesquelles les Africains doivent mener leurs propres enquêtes effectivement effectivement parce que là on en arrive jusqu'à dire aux gens de ne pas manger du gibier en Afrique vous pensez que les Africains parce qu'ils vont arrêter de manger du gibier ils vont peut-être un peu l'Ebola voici le problème dans le zig que vous tapez tout le temps dans le zag vous êtes sûr de pouvoir arriver à bon port en zigzag non il faut laisser tranquille les antilopes les porc-épiques les agoutis les rapalmistes les pangolins et tout ils n'y sont pour rien quand j'apporte la preuve certifiée que ces animaux sont des vecteurs que ce sont des preuves innocents le réservoir du virus c'est le laboratoire fait 4 c'est ce que moi je soutiens un peu là au moins c'est une certitude oui c'est vraiment très clair effectivement oui c'est ça la morale de l'histoire c'est qu'il faut que les Africains puissent avoir un débat un débat là-dessus sans sont tabou si on peut dire ainsi parce que la situation est tellement grave parce qu'aujourd'hui on parle d'Ebola demain on ne sait pas quel autre virus va apparaître on va peut-être nous dire que ça vient des antilopes ou des lions on ne sait pas on va dire tous les extraterrestres nous en apporteront les extraterrestres aussi alors là ça va être la fin comment dire et à la matière vous ne croyez pas si bien vous posez la question ils ont plus de mille tours dans leur jubétière parce que il y a toutes sortes de de germes dangereux dans leur fameux laboratoire je ne sais même pas comment est-ce que des êtres humains peuvent passer leur temps à aller manipuler des germes dangereux qui n'existent pas dans la nature pour quoi faire si au moins c'était des choses naturelles on pouvait dire oui on est en train d'étudier les moyens de fabriquer des vaccins des sérums et tout ça mais ils se trouvent que ça n'existe pas dans la nature il faut laisser les choses souillées et autres animaux que j'ai cités tranquilles ils ne sont pour rien c'est une façon de noyer le poisson mais c'est des accusations infondées parce que si tel est le cas les choux ne devraient pas se présenter de la santé donc les chauves-souris il faut les laisser tranquilles et comme par hasard c'est les chauves-souris africaines qui sont les seuls vecteurs de cette maladie mais la chose n'existe pas dans la nature qu'est-ce qu'on a fait avec dans les laboratoires en sachant que c'est dangereux c'est toute la question donc l'humanité doit parce qu'on s'inquiète beaucoup sur la prolifération des armes nucléaires on a créé un commissariat à l'énergie atomique il y a le truc là qui vient d'avoir un prix Nobel récemment pour avoir détruit le stock d'armes chimiques de Bachar Al-Assad n'est-ce pas oui mais quelle est l'agence qui s'occupe des armes bactériologiques et virologiques il n'y en a pas et pourtant cette menace est réelle seulement parce que c'est uniquement les africains qui en souffrent mais le jour va venir si on ne prend pas toutes les précautions nécessaires que cette affaire va devenir un phénomène général comme le sida mais on pense que l'Afrique a payé un lourd tribut au sida puisque sur les 30 millions de victimes jusqu'alors 25 millions sont du continent africain en nombre c'est lourd mais vous savez quoi l'Occident a payé un plus lourd tribut parce qu'il y a plus de cerveaux de haut niveau qui sont morts de sida en Europe qu'en Afrique des artistes de talent des scientifiques des médecins des sportifs de haut niveau sont morts de sida en Europe en Afrique c'est le petit peuple qui meurt de sida le petit peuple qui est de toute façon sacrifié d'avance c'est un soulagement pour eux d'ailleurs de se libérer de leur enveloppe charnelle avec le sida et d'aller se reposer tranquillement dans la menthe que de vivre sous leur petite vie chétive mais l'Europe a été finalement l'Occident a été finalement le plus gros perdant dans cette affaire alors quand viendra-t-il de l'Ebola ils verront bien peut-être qu'ils ont déjà les 12 nécessaires d'antidotes puisqu'ils le manipulent depuis 67 ou moins Et justement quand vous avez parlé de la crise de confiance précédemment des populations africaines il y a aussi une crise de confiance contre les vaccins les vaccins beaucoup de gens se posent la question de la pertinence de faire vacciner les enfants est-ce qu'il faudrait vacciner les enfants contre des problèmes qui le plus souvent sont liés à des problèmes de salubrité publique est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt régler le problème à la source d'abord au lieu de de piquer tout le monde sur d'abord quelle est d'abord l'efficacité l'efficacité de ces de ces vaccins quel est votre sentiment par rapport à cette crise de confiance sur les vaccins bien il y a plein de pays au monde où les vaccins ne sont pas obligatoires certains pays où certains vaccins sont même interdits il n'y a pas très longtemps encore il y a eu un laboratoire condamné pour payer plusieurs dizaines de millions d'euros à une famille d'un enfant s'est retrouvé en déficience globale après une vaccination si vous visitez des maisons d'accueil spécialisées vous vous rendrez compte du nombre de victimes en occident des accidents de vaccination il doit y en avoir certainement chez nous aussi mais comme une fois encore on n'a pas de veille on n'a pas de statistiques donc on ne sait même pas le pourquoi dit comment combien de personnes etc donc des vaccins comme toutes les substances actives qu'on introduit dans un organisme ont des effets secondaires il n'y a quasiment que l'eau qui n'a pas d'effet secondaire encore que vous pouvez vous intoxiquer à l'eau si vous en buvez trop vous pouvez en faire un oedème du cerveau et en mourir ça peut arriver autrement toutes les substances chimiques ont des effets secondaires donc les vaccins ont des réactions bon maintenant et c'est encore une décision souveraine il faut mettre les avantages à côté des inconvénients et dire voilà après quel nombre d'années d'évaluation on s'aperçoit que malgré le pourcentage d'accidents certes graves nous considérons qu'il y a intérêt à poursuivre cette vaccination il y a des pays qui le font d'autres qui ont dit non nous considérons que les désavantages sont trop importants par rapport au risque donc on ne fait plus ça c'est comme ça que des vaccins ont été intérêts dans certains pays donc pour l'Afrique je ne vais pas dire voilà il faut en faire il ne faut pas en faire parce que je ne suis pas le souverain de l'Afrique le souverain de l'Afrique c'est l'Afrique elle-même qui doit en toute connaissance de cause après évaluation dire nous tirons avantage de telles mesures sanitaires de vaccination ou autre donc nous allons l'approcher cette mesure sanitaire où nous la proscrivons voilà comment on doit procéder ok c'est c'est clair je ne sais pas si vous voulez les des questions non 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 c'était très intéressant écouter non je n'aurais pas d'autres questions ok alors moi je voudrais après cette cette cartographie des de ces mystérieuses de ces mystérieux virus qui apparaissent un peu étrangement en Afrique quel est votre sentiment par exemple jusqu'à puisqu'on parlait des problèmes de des aliments qu'on vend en Afrique qui viennent de l'étranger sans les avoir nécessairement vérifier on observe depuis depuis pas mal de temps d'ailleurs qu'il y a beaucoup de problèmes cardiovasculaires en Afrique est-ce que on peut lier ces problèmes là à un changement d'alimentation justement cette consommation un peu des articles dit de la modernité en quelque sorte donc les problèmes cardiovasculaires les problèmes de surcharge pondérale et tout ça quel est votre sentiment par rapport à tous ces phénomènes bien oui c'est la la question des maladies dites de civilisation ou de la modernité il y a la question des maladies cardiovasculaires l'hypertension les accidents vasculaires et aussi les maladies métaboliques avec en premier lieu les excès de poids le diabète le cholestérol et tout ce qui s'en suit le fait de la corrélation avec l'alimentation est établi de manière claire maintenant est-ce que les africains ont fait par leurs propres investigations la part de responsabilité de leur alimentation naturelle et la part de responsabilité de l'alimentation importée à savoir les boissons suprées etc parce qu'encore une fois les organismes ne réagissent pas pareil devant toutes les substances donc certaines recherches publiées ont tendu à penser que les africains lorsqu'ils sont transplantés en diaspora meurent plus souvent de maladies cardiovasculaires que dans leur foyer originel ça peut se comprendre par le fait que quand on est transplanté la plupart du temps on adopte une alimentation qui n'est pas notre alimentation naturelle qui est souvent riche en fibres et en sucres lents comme nos macabos nos céréales maïs milés sorgho phonio etc nos zingham tous nos tubercules manioc et autres qui sont de loin plus digestes que les céréales de type blé avec leur gluten dont les effets sur le type digestif sont réputés de plus en plus néfastes je donnerai pour exemple une mesure que Michael Bloomberg l'ex-maire de New York avait prise c'était l'interdition de la du conditionnement de 2 litres de coca je ne sais pas si vous vous souvenez de ça oui une des mesures de salubrité publique qu'il avait prise c'était l'interdiction à la vente des conditionnements des bouteilles de 2 litres parce que il a fait la remarque que quand les gens achetaient la grosse bouteille de 2 litres ils étaient tentés de tout voir et comme ça faisait quand même une ingestion d'une grosse quantité de sucre rapide bien sûr les effets sur le surpoids le diabète et autres maladies métaboliques sur la population américaine étaient sans appel donc il avait interdit ça et on a pu penser par la suite que cette interdiction était corrélée à la suite à la chute pardon de du surpoids à New York mais bon bien sûr ça paraît logique mais il faut bien vérifier tout et donc on doit pouvoir faire de telles investigations et on doit pouvoir aussi considérer par exemple que telle substance telle boisson fait trop de dégâts sur la santé des citoyens de la pays et on l'interdit vous savez personne ne peut nous obliger à importer telle boisson gazeuse ou je ne sais pas trop on peut décider que le plus en commentaire chez nous c'est la loi de la même manière que la vente des armes est interdite on peut interdire ça aussi vous pensez que c'est les pistolets qui tuent les gens mais non certains aliments aussi peuvent tuer les gens et même à plus grande échelle donc on doit pouvoir prendre des mesures ciblées à la matière et tout ceci de manière argumentée raisonnée avec des preuves à l'appui de leur bienfait ou de leur nocivité très bien alors pour oui j'aimerais te poser une question qui peut-être peut toucher à votre domaine parce qu'il s'agit d'opérations et je ne sais pas d'ailleurs si les enfants en Afrique aussi en souffrent ou c'est plutôt ici alors je n'ai pas le terme précis mais on parle souvent du problème des végétations et souvent il y a cette question de l'opération ou simplement des traitements à base de plantes et autres j'aurais voulu avoir votre position en tant que chirurgien est-ce qu'effectivement l'opération est plutôt ce qui est nécessaire dans ce type de cas parce que ça occasionne pas mal de problèmes quand les enfants sont en souffrance au niveau de la respiration etc je ne sais pas si j'ai déterminé le problème vous avez parlé de la végétation mais il y a aussi les amygdales c'est ça les amygdales qui sont des organes de défense qui sont situés dans la gorge si vous voulez et qui quand c'est très augmenté du volume quand vous demandez à l'enfant ou même à l'adulte d'ouvrir la bouche vous voyez comme deux gros œufs qui obstruent les voies respiratoires et donc quand c'est à répétition c'est surtout la répétition où les gens font des angines à répétition parce que ça s'enflamme c'est douloureux ça gêne la respiration ça gêne la déglétition et donc la répétition de ces inflammations des amygdales peut amener à poser l'indication de leur retrait voilà c'est la fameuse opération des amygdales plus de la moitié des adultes ont en Occident en Afrique c'est une opération exceptionnelle peut-être que c'est devenu une mode aussi mais en tout cas on en fait beaucoup beaucoup moins en Afrique que ici d'accord ok alors pour terminer j'aimerais que vous puissiez nous parler je vais revenir un peu sur Hippocrate que vous puissiez nous parler de ses origines d'essayer de nous situer un peu géographiquement tous ces étudiants qu'on présente comme grecs aujourd'hui est-ce qu'ils étaient vraiment grecs en réalité quand on regarde leurs lieux d'origine souvent pour certains d'entre eux en tout cas ne se situent pas sur ne se situent pas en tout cas dans l'Europe continentale alors quel est votre commentaire sur les origines de ces étudiants étrangers en Afrique oui alors il se trouve que en dehors de quelques-uns qui sont d'Athènes comme Platon mais la plupart des pré-socratiques ne sont pas de véritablement la Grèce ils étaient la plupart des Ioniens les îles de Lyonie et même de comment dire de de ce qui est la Turquie actuelle c'est-à-dire l'Asie mineure c'était de là-bas qu'ils venaient alors ils étaient et à une époque certainement où les Grecs du continent n'étaient pas aussi avancés que ceux-là qui sont d'Asie mineure parce que ils étaient comme je l'avais dit sujet d'une civilisation qui avait régné sur toute cette partie de la vie à savoir les Med puis les Assyriens et ces gens-là ont dominé pendant longtemps même les Grecs de la Grèce comme nous le connaissons aujourd'hui durant des guerres dites médiques et c'est à l'issue de leur victoire à Salamine si mon souvenir est bon que leur véritable émergence a commencé l'origine même de l'art médical et aussi loin que la mémoire humaine a pu avoir fait documenter sur l'exercice de ce tard de toutes les contrées confondues seule la vallée du Mille a pu apporter la preuve de son ancienneté à la matière certes on enseigne dans la médecine moderne qui comme vous le savez à cause à cause de ce phénomène que certains appellent l'eurocentrisme s'est réduit à la médecine dite occidentale alors que la médecine occidentale elle-même utilise des éléments qui proviennent d'autres civilisations donc bon il y a un corpus de savoir il faut rendre à chaque variété de l'humanité sa part de contribution parce qu'on dit que le père de la médecine moderne est Hippocrate de Corse Corse c'est une des îles d'asile mineure d'ailleurs ce n'était même pas la Grèce à l'époque c'était l'Asie mineure il faut savoir que tous ces savants du début de l'époque classique de la civilisation Hélène ne sont pas de la Grèce continentale telle que rattachée au monde occidental aujourd'hui d'ailleurs ces îles la plupart comme Samos enfin peut-être pas Samos Samos est restée du côté de la Grèce aujourd'hui parce que c'est l'île de Pythagore mais Milet l'île de Talès et toutes ces îles de Lyonie sont aujourd'hui des îles appartenant à la Turquie donc c'est l'Asie mineure et on comprendra pourquoi de grands esprits ont pu pousser dans cette partie plutôt que dans la Grèce continentale telle que nous la connaissons aujourd'hui parce que il y a une très grande civilisation sur cette partie qui était dans un premier temps aux mains des Mèdes dirigées par les Mèdes puis après par les Assyro-Babyloniens cela a entraîné par la suite d'ailleurs les guerres dites Médiques que les Grecs du continent ont mené pendant longtemps avant d'avoir leur fameuse victoire de Salamine qui a été le début véritablement de l'époque classique des Hélèves il y a un autre élément qu'on avance pour dire que tous les échafaudages intellectuels pour donner la paternité des savoirs aux Grecs ne tiennent pas c'est que à l'époque où tous ces savants étaient en émergence les cités grecques étaient en guerre les unes contre les autres comment est-ce qu'on veut parler de l'émergence de savoir dans une situation qui n'est pas celle de paix où il y avait les guerres de Péloponnèse et tout ça et un autre argument encore c'est que ces peuples-là n'avaient pas ou alors c'est que je ne connais pas de structure de formation réelle avant que Platon n'ait créé son académie par exemple avant Platon il n'y avait pas d'endroit où on pouvait aller s'inscrire et s'instruire d'ailleurs on a parlé des gens qui faisaient la philosophie dans la rue en se promenant comme les prostituées là les péripathéticiens oui c'est-à-dire que c'est une sorte de bavardage en se promenant vous voyez c'est des écoles ça c'est des universités pour former des gens de qualité en revanche vous avez vu encore jusqu'aujourd'hui l'ampleur des temples et quand vous allez à Karnak ou plutôt si vous allez à Edfu dans le temple d'Horus vous vous dites il va peut-être sortir d'un coin un prêtre tellement c'est bien conservé vous voyez que c'est c'est quand même un haut lieu de savoir qui s'est maintenu dans le temps et on peut mettre au défi les grecs si tant est que ils ont fait un miracle de je ne sais quoi de nous sortir des structures de formation d'enseignement de culture de la science de son enseignement identique ou en tout cas comparable il n'y en a pas donc les gens venaient se former là où il y en a c'est-à-dire dans le temple en Égypte oui voilà oui donc c'est donc clair je pense qu'on a fait un beau tour d'horizon de la médecine millénaire en Afrique d'hier à aujourd'hui on a vraiment touché pas mal de de sujets et vraiment merci beaucoup de votre disponibilité pour avoir pu nous nous faire rêver un peu avec toutes ces informations passées de nos expériences accumulées d'hier à aujourd'hui nous avons qu'on peut retenir effectivement que nous avons avantage à nous reconcilier avec ces expériences passées et surmonter donc les peurs imaginaires qui nous ont été inculquées par le récit occidental un récit narcissique occidental qui donc fait la part belle à leur expérience accumulée et ni le génie des autres peuples on peut aussi retenir qu'il est urgent il devient de plus en plus urgent pour les africains de tenir un débat totalement décomplexé sur la genèse des différentes maladies qui apparaissent ici et là dont on accuse faussement les animaux avec lesquels on vit depuis des millénaires on a même des totems de ces animaux-là donc naturellement je ne vois pas comment on a pu se faire des totems des animaux qui auraient pour coutume de nous filer des maladies voilà exactement donc il est important pour les africains de pouvoir donc débattre de ces questions-là parce que il est légitime de croire qu'il existe un agenda qui prévoit une Afrique sans les africains donc merci beaucoup docteur Guy Allovor pour votre disponibilité et je remercie beaucoup aussi Foulerie de Nascimento de nous avoir accompagné dans cette belle aventure de la description de la médecine millénaire d'Afrique hier à aujourd'hui alors à chacun de vous je vais vous laisser un moment pour que vous puissiez nous donner un mot de conclusion je vais commencer en espérant que ce n'est pas la dernière fois qu'on aura à discuter avec le docteur Allovor parce que je pense qu'il aura encore beaucoup à nous apprendre Merci Foulerie merci Zambal merci de m'avoir invité pour cet entretien et comme vous l'avez si bien dit il faut sortir de l'autocensure et faire s'il le faut effraction dans le débat et ne pas avoir de gêne ou de ne pas se brider à pouvoir dire voilà ce que je considère comme mon opinion et voilà ce à quoi je m'en tiens pour la simple et bonne raison que il n'y a pas un peuple au monde aujourd'hui qui ait pu dire qu'il a une position arrêtée sur des questions aussi controversées et qui ait pu dépasser aller jamais au défi ne serait-ce qu'un demi-millionaire il n'y a eu aucune vérité scientifique sur des questions controversées qui ne bougent pas aussi vite que de nouveaux éléments viennent à infirmer ou modifier les précédents dès lors en attendant que quelqu'un nous apporte la preuve que telle pratique médicale était censée nuisible ou inefficace je ne vois pas pourquoi on se gênerait à se référer à ça de manière tout à fait souveraine voilà je vous remercie merci beaucoup voilà merci beaucoup donc nous avons donc avantage à revisiter cette histoire pour bien imprégner notre inconscient collectif je vais terminer par la même pensée de Mérick Aré avec laquelle on a commencé au début agissez les uns pour les autres œuvrez pour celui qui vous a précédé dans l'espoir qu'un successeur poursuive ce que vous avez accompli donc voilà merci beaucoup pour tous d'avoir été attentifs et si vous avez des questions vous pouvez toujours nous écrire à kilombo at ouemmesut point com et si nous avons à Simanga dans cette communication nous avons parlé de la médecine millénaire en Afrique d'hier à aujourd'hui pour trouver des perspectives de création d'une médecine plus adaptée à nos réalités en fonction de nos acquis plurimillénaires merci beaucoup et à la prochaine merci au revoir à la prochaine au revoir au revoir au revoir au revoir C'est parti !